Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. J'étais dans le jury de thèse de Jean, mais je vous confirme que son manuscrit de thèse est remarquable. Si vous avez fait un peu de maths encore dans votre jeunesse, il faudrait appréciper si longtemps, ou plus ou moins longtemps, ou du moins si c'était il y a longtemps, et que vous avez envie de prendre le temps de lire un document qui est extrêmement pédagogique, je vous invite à lire la thèse de Jean. Je ne vais pas vous parler de l'ASSO, comme le suggéré Jean, je vais vous parler plus largement d'autres travaux qu'on peut faire dans l'équipe autour du traitement de signaux en électrophysiologie et plus particulièrement en neurophysiologie autour des modalités type EEG, NEG ou enregistrement intracranial. Je vais commencer par vous montrer des données pour vous rendre compte de la difficulté et peut-être des données que vous n'avez pas forcément l'habitude de fréquenter. Là, ce que vous avez, c'est un enregistrement électrique pendant le sommeil. Est-ce que vous avez sur ce petit signal, vous avez un fuseau de sommeil, une spindle, ce qu'on appelle en anglais, ou un cas complexe ? Ce sont des types de morphologie de signaux que vous voyez dans des données réennes. C'est un autre exemple de signaux. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les gens appelés des mu-waves parce que c'est à la forme de l'être grecque mu. C'est des choses que vous voyez dans le cortex moteur. Vous avez des ondes-là qui apparaissent selon, comment est-ce que vous percevez une action ? Il y a pas mal de modulations de ces ondes-là dans différentes tâches positives. Et là, ce que vous avez en bas, c'est chez un rodent, on va dire une souris ou un rat, dans lequel on enregistre dans son créatum. Et vous voyez que vous avez des phénomènes assez amusants où vous avez des hautes fréquences qui vont venir se superposer dans certains moments, certaines phases des basses fréquences et finalement qui vont encoder de l'information. Tout ça pour vous dire que finalement, il y a une grande diversité dans ces signaux-là. Et il y a une grande richesse. Je vais essayer de vous montrer comment on peut faire de l'imprunt de l'IA ou du machine learning pour essayer de comprendre la structure de ces données-là. Déjà, il faut partir de ce que les gens ont l'habitude de faire ce genre de données. Ce que les gens commencent à appeler la bandologie parce qu'on va essayer de regarder les signaux dans des bandes de fréquence. Et puis finalement, on va quantifier la puissance du signal dans certaines bandes de fréquence. On va regarder par exemple ce qui se passe entre 8 et 12 Hz, ce que les gens vont appeler l'alpha. Et l'alpha, par exemple, va être modulé par vos niveaux d'attention. Et on va décrire ces signaux de cette façon, je dirais, simple et peut-être intuitive. Mais je considère qu'elle est potentiellement sous-évalue la richesse de saisonnière. Donc, j'ai préparé finalement, c'est l'heure du repas. Il y a trois plats. C'est un three-course meal avec une intro, un plat principal et un dessert. Et donc, le premier élément, c'est sur une technique qu'on a développée maintenant depuis quelques années pour essayer d'apprendre la morphologie des formes d'ondes de ces signaux. Ce qu'on appelle le CSC au combustible sparse code. Donc, l'idée est finalement de repartir de ce signal que j'ai montré ici et finalement de vous montrer ce qui se passe quand les gens quantifient des choses avec du traitement du signal, je dirais textbook, avec des filtres linéaires. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez votre forme d'onde qui est cette new wave qui s'appelle new wave parce que justement, elle est caractérisée par son asymétrie. Et vous vous rendez compte que si vous la regardez à travers un filtrage temporel linéaire, vous en faites une synésoïde complètement symétrie. Donc, vous avez dénaturé la richesse du signal. Et donc, peut-être quelque part, ça vous suggère que les traitements classiques de filtrage ne sont pas optimaux pour garder finalement la richesse de ces données-là. Donc, pour vous montrer comment est-ce qu'on règle ce problème, je vais repartir de quelque chose que certains d'entre vous peuvent potentiellement connaître qui s'appelle l'analyse en composantes indépendantes. Donc, c'est d'un point de vue du machine learning, c'est une approche complètement que je l'appelle non-supervisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin, d'humain ou de système qui va dire exactement ce qu'il faut trouver. On va faire un a priori statistique ou probabilistique sur les données et on va essayer de voir ce que cet a priori révèle sur les données. Donc, un des a priori historiquement utilisés sur ces données, ce qu'on appelle l'indépendance. On va essayer de trouver une façon de démixer les mesures ici que vous voyez en EEG à gauche en utilisant une hypothèse que ce qu'on mesure, c'est une superposition linéaire de sources indépendantes dans le cerveau, au sein de l'indépendance, au sein statistique. Donc, ce que vous avez ici, c'est que vous avez ce que les gens appellent les données X dans ces cas-là, ce qui est des enregistrements de EEG. Et si vous appliquez de l'ICA sur l'EEG, vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent. Donc, par exemple, en haut à droite ici, vous avez… Donc, ça, ce n'est pas de l'activité cérébrale, c'est des artefacts, c'est des blinks oculaires qui ont été complètement séparés du reste, alors que sinon, ils étaient complètement superposés. Et puis, vous avez des composantes qui sont plus ou moins aux fréquences et qui se superposent. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé sur les signales de neurosciences et même dans les sciences expérimentales en général. Donc, cette idée de décomposer le signal en source indépendante. Donc, on peut partir de cette hypothèse-là où, finalement, on a des données qu'on factorise avec un ensemble de composantes qui, dans le cadre de l'EEG, ressemblent à ça. Une composante, c'est finalement une carte d'activation à la surface du crâne et qui va vous dire si vous êtes plus ou moins positif ou négatif. Donc là, vous avez une composante qui correspond à un artefact oculaire que vous voyez repropagé sur le casque. Ça, c'est la time course correspondante. Et ici, ce serait une autre source qui correspond finalement à une activation dipolaire au niveau du cortex auditif droit. et vous avez ici, finalement, la source au cours du temps pour cette source ici qui est une source corticale. Donc, quand on essaie finalement de retrouver ces morphologies d'ondes cérébrales, on peut finalement changer un petit peu le modèle. On va essayer de décomposer les données tout simplement en des topographies, donc ces images de potentiel ou de champ magnétique à la surface de la tête, avec ici pour la forme d'onde, cette idée qu'on a une répétition de motifs. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les artefacts populaires, les instants auxquels ils arrivent. Et puis, je ne sais pas si Emmanuel Bakré est toujours là, mais finalement, ça ressemble aussi à un processus ponctuel qui est finalement une modélisation d'événements discrets au cours du temps. Et finalement, on retrouve finalement avec cette factorisation-là où est-ce que ça se passe, quelle est la forme d'onde et quand est-ce que ça se passe, quelles sont les fréquences avec lesquelles ces choses l'apparaissent. Donc, pour certains matheux de la salle, c'est juste un problème d'optimisation. Je devais caricaturer le problème. On a des données, on va essayer de les approcher le mieux possible avec l'hypothèse qu'on vient de formuler, ce qui se matérialise avec ce terme-là. On veut que cette grandeur-là soit petite pour qu'on essaie de capturer la variance des données. et avec certains a priori, par exemple, de parcimonie sur le fait que les activations apparaissent de temps. Donc, si je résume, on essaie juste de minimiser une fonction. Et ce que je fais, je dirais, dans une grande partie de ma recherche, c'est d'essayer de minimiser ces fonctions le plus vite possible. Si on applique ça à des données que je vous ai montrées par ailleurs, par exemple les données qu'il fait dans le créatome de notre animal, on retrouve finalement ces formes d'atomes avec ces ondes haute fréquence qui vont venir se superposer que lorsque l'onde se retrouve être dans son sommet. Donc, vous avez des oscillations haute fréquence qui sont sur le sommet, des fois dans la descente. Et ce que les ondes vont regarder à travers, je dirais, une sorte de loupe un peu myope, qui est ce que représentation de temps-fréquence, on va regarder finalement des interactions entre deux fréquences pour essayer de caractériser ou quantifier ces données-là. On applique ça aussi maintenant à des données non-invasives de type magnéto-encéphalographie. Donc, vous vous mettez dans une machine, il y a une MEG, un système de magnéto-encéphalographie dans le bâtiment à l'ICM. Vous mesurez sur à peu près 300 capteurs l'activité magnétique d'un cerveau sur un sujet. Et puis, vous récupérez ces 300 types de courses. Le but du jeu, c'est de retrouver ce qui se passe dans le cerveau, quels sont les spectres caractéristiques des signaux, quelles sont les formes d'ondes. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est ces mu waves qui ressortent de ces données, leur localisation spatiale qu'on est capable de reconstruire ici dans le cerveau, avec un spectre qui vous montre bien que ces spectres-là ne sont pas limités en bandes de fréquence, c'est-à-dire que vous avez de l'énergie à la fois autour d'ici 9 hertz, mais aussi au niveau des harmoniques, donc 18 hertz. Donc, vous avez une richesse de données qui finalement met un peu à mal cette simplification du système qui consiste à décrire les signaux par des bandes de fréquence qui sont limitées entre 8 et 12. Donc, si on essaye d'appliquer ça à d'autres données, donc ça, il manque juste un lien vers les choses que Hoshi ont produit dans l'équipe, ce sont du logiciel. Donc, si on applique ça, vous allez sur cette page-là, vous pouvez télécharger un script qui vous permet de reproduire cette figure. Est-ce que vous montrez cette figure ? C'est que ce système-là, finalement, vous révèle aussi que quand le sujet est dans la machine, son cœur n'arrête pas de battre. Donc, on arrive à retrouver avec un système qui coûte beaucoup plus cher qu'un ECG. Mais on retrouve quand même les formes d'ondes classiques d'un ECG et le pattern qui se retrouve propagé par propagation électromagnétique sur les capteurs. Vous avez aussi les artefacts oculaires qui apparaissent ici, que vous retrouvez caractéristiques. Il y a aussi des activations ici bilatérales au niveau des cortex auditifs, des activations qui sont au niveau des voies ventrales, au niveau des airs visuels. Et ici, des choses qui ressemblent un petit peu à ces ondes, ces new waves. Donc là, la time series est inversée, mais qui se retrouve plutôt au niveau du cortex pariétal. Donc voilà, ça, c'est complètement appris de façon non-supervisée. Donc, c'est du machine learning, je dirais non-supervisé. On prend des données, puis il y a des choses qui sortent et puis on va demander à un expert de regarder et d'interpréter ce qu'on voit. Donc, je passe au plat principal du menu de l'IDI, qui est essayer maintenant d'aller un peu plus loin, de passer vers un peu d'apprentissage supervisé. Et on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser des techniques qu'on appelle auto-supervisé ou self-supervisé sur ce genre de problématiques. Donc, on a écrit un article maintenant il y a quelques temps pour essayer de recenser ce que les gens essaient de faire avec du machine learning, et en particulier du deep learning, qui est une sous-place du machine learning sur les données d'électrofysiologie comme de l'EOG. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi une explosion du nombre de papiers dans la littérature qui utilise des techniques de deep learning sur de l'EOG, avec historiquement beaucoup d'utilisations au terme des interfaces à vos machines, qui s'appelle DCI, ou Brain Computer Interface, des choses qui sont au niveau du processing. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des systèmes intelligents qui ont appris de façon à vous aider à automatiser vos traitements de données, donc à automatiser la rejection d'artefacts, à automatiser, à vous pointer sur les choses qui sont intéressantes à regarder en main les données, ou ici, les applications en sommeil. Donc là, je vais passer sur l'application en sommeil. Vous voyez que le sommeil, c'est vraiment, il y en a très, très peu, et tout d'un coup, ça a vraiment pris une grande part. Et il faut aussi savoir que l'EOG de sommeil, c'est quelque chose qui existe dans un contexte clinique. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du sommeil. Et l'EOG est une façon de quantifier un petit peu notamment les cycles de sommeil. Donc, j'arrive sur cette application-là en sommeil. Je dirais plus généralement le machine learning, où ça a déjà été évoqué, le machine learning en imagerie médicale ou dans le monde médical en général, on a souvent des données qui sont de qualité pas forcément très bonne. Alors, l'électrophilologie, c'est vrai que c'est un peu le summum de la déprime de qualité de SNR par rapport à la radiologie. On a une variabilité intersujite qui est importante. Et puis, souvent, ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'il faut regarder, comment l'annoter. Il y a les subjectivités de l'annotateur, de l'expert. Et donc, si je prends l'exemple d'une polysomnographie, c'est cet examen clinique lorsqu'il y a des troubles du sommeil. Ce que vous avez ici, c'est une personne qui suit une polysomnographie avec des électrodes d'EOG sur le front, une électrode sur le menton. Vous avez potentiellement aussi le CG en parallèle qui vont être annotées par des experts en sommeil qui vont passer plusieurs dizaines de minutes, voire des heures pour annoter une nuit complète de préviteurs. Et finalement, la tâche que j'aimerais essayer d'aborder ici, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'apprentissage pour limiter ce temps d'experts pour labelliser des données. Donc, pour ça, on va utiliser une technique qui a fait énormément ses preuves dans d'autres domaines du machine learning et du deep learning. Donc, c'est cette idée d'apprentissage autosupervisé. Donc, ça, ce que vous avez sur cet exemple-là. Donc là, ce ne sont plus des données d'imagerie médicale comme vous pouvez vous en rendre compte. Une photo où simplement, on va faire ce qu'on appelle un jigsaw puzzle ou un jeu de taquin en français. Donc, vous prenez votre image, vous permettez ces morceaux, ok ? Et vous apprenez un système de réseau de neurones de retrouver, finalement, de résoudre le taquin. Donc, vous prenez la structure intrinsèque des données, vous la perturbez et vous demandez à un système type réseau de neurones de comprendre la sémantique de l'image, que la tête du tigre, elle doit être en haut, que les pattes, c'est en bas. Et donc, finalement, il apprend à inverser la transformation. Et pour ça, il doit comprendre quelque chose, apprendre une représentation de la donnée. Donc, pour ça, il y a deux concepts, ce qu'on appelle la tâche prétexte. Donc, la tâche prétexte, ici, ça va être de reconstruire, donc de faire le jeu de taquin. Et la tâche d'Armswin, qui va être la tâche qui nous intéresse pour nous. Donc, pour nous, ça va être un problème en neurosciences. Mais ici, c'est, par exemple, la reconnaissance d'objets. Donc, on va utiliser des tâches comme ça pour apprendre des réseaux de neurones. Et le but du jeu, c'est que ces réseaux de neurones qui ont été entraînés avec ces raisonnements-là vont nous aider à reconnaître des objets dans des images. Donc, nous, on va faire ça sur des problèmes d'EG, notamment en sommeil, avec une idée qui est inspirée, qui est absolument différente. Il y a différentes variantes. Là, je vous montre juste un des exemples qu'on utilise parce que c'est assez simple à comprendre. On va utiliser le fait que quand on a des enregistrements de sommeil, des fenêtres de temps qui sont proches, elles devraient être dans le même stade de sommeil. Alors que quand on a des fenêtres de temps qui sont loin, il y a moins de chances qu'elles soient dans le même stade de sommeil. Et typiquement, elles ne devraient pas l'être. Donc, on va utiliser cette idée-là pour essayer de prendre la tâche qui est supervisée. Ça devient un problème de classification. On va donner à un réseau de neurones deux fenêtres de temps de 30 secondes et on va demander au réseau, est-ce que tu penses que ces deux fenêtres de temps, elles étaient proches dans le temps ou elles étaient loin ? Ça devient un problème de classification binaire. Et finalement, on prend des centaines de nuits. On prend des paires de 30 secondes au hasard dans des centaines de nuits. Ça ne nécessite aucune annotation lui-même. Et on donne ça. On fait tourner les réseaux de neurones pendant plusieurs heures. Et puis à la fin, notre réseau de neurones va apprendre ce qui sort de cette petite brique-là, qui est le truc qui rentre juste avant la classification binaire, qui est cette représentation qui sert à classifier. Je vais vous montrer des résultats sur deux types de problèmes. Le problème, ce qu'on appelle le sleep scoring ou sleep staging. Le but du jeu, c'est de retrouver l'hypnogramme du sujet pendant sa nuit. On va utiliser ce dataset publique. Il y a un autre qui est la plus grosse dataset clinique d'EG qui existe, qui vient d'un hôpital qui s'appelle Temple University et qui contient des milliers d'enregistrements qui sont catégorisés comme des EEG pour des patients sains ou des patients malades. Donc, c'est une normalité d'EG. Est-ce que le cerveau fonctionne correctement vu par l'EG ? Oui ou non ? Ça, c'est des classifications à deux classes et ça, c'est une classification à cinq classes parce qu'on a cinq labels. Est-ce qu'on est awake ? Est-ce qu'on est réveillé ? Est-ce qu'on est plus ou moins endormi ? Pas beaucoup, un peu plus ou très endormi ? Ou R, c'est REM sleep, c'est sommeil paradoxal. C'est cinq classes. Donc, on fait cette technique d'apprentissage autosupervisé et puis on essaye d'apprendre après un modèle qui prend juste la sortie de ce petit module qui a appris la représentation et puis on regarde les scores de classification qu'on obtient et on se rend compte qu'ici, avec quelques dizaines, quelques poignées d'enregistrements labellisés, on arrive à avoir des performances qui sont raisonnables et en tout cas, on apprend avec des performances qui sont très nettement supérieures par rapport à ce qu'on obtiendrait si on n'avait pas du tout préentraîné les réseaux avec ces tâches-là. Donc, finalement, l'espoir de ces résultats-là, c'est de vous dire qu'on est capable d'apprendre. On vous dit toujours, on n'a pas assez de données labellisées en santé ou en médecine. Et donc là, c'est une évidence quantitative qui vous montre qu'avec ces techniques de préentraînement, on arrive à avoir des modèles qui sont significativement mieux que la chance. Ici, c'est de la balance d'accuracy. On a 5 classes, donc la chance, elle a 0,2. Donc, la chance, elle est ici. Vous vous rendez compte que vous avez une performance qui est autour de presque 0,6 avec une dizaine d'échantillons, donc une dizaine de points. Donc, c'est vraiment très, très, très simple. On a le même type d'effet quand on travaille sur les données de CUH. Quelque chose qui est, par contre, pour moi, assez fascinant, c'est que si on regarde finalement la représentation qui est apprise automatiquement à partir des données, on trouve des choses qui ressemblent à ça. Donc, ça, c'est une projection non linéaire en 2D de centaines et de milliers de fenêtres de 30 secondes pendant que les gens en dorment. Donc, chacun de ces petits points, c'est 30 secondes de données passées à travers le réseau de neurones et projetées avec une transformation non linéaire en 2D. et vous vous rendez compte que ce qu'on appelle l'embedding que vous apprenez retrouve la structure des phases de sommeil. Donc, ici, vous êtes réveillé. Quand vous êtes endormi, vous vous déplacez le long de ce nuage de points. Et puis, à la fin du cycle, vous revenez par là. Donc, vous avez une sorte de déplacement spatial le long de cet embedding. Et ça, c'est complètement capturé de façon non supervisée à partir des données. Il y en a d'autres effets qui sont assez amusants. C'est qu'ils sont des experts de sommeil. Ils vous disent qu'on est capable de voir dans votre logique combien d'enfants vous avez. Parce qu'en gros, ça a tendance à affecter la qualité de votre sommeil. Donc, plus généralement, quand vous vieillissez, vous dormez moins bien, malheureusement. Et bien, ça, on le retrouve finalement sur l'embedding. On se rend compte que les gens qui sont plus jeunes ont tendance à être projetés à l'extérieur de l'embedding. Et sinon, les gens plus âgés sont tous à l'intérieur. Et encore une fois, ça s'est retrouvé avec aucune annotation humaine. C'est vraiment le système qui a retrouvé cette structure latente dans les données. On peut le faire sur les pathologies. Donc là, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a plusieurs zylots. Et il se trouve que les différents zylots, ce sont les systèmes qui ont été utilisés pour faire l'acquisition. Ce sont des données qui ont été acquises sur plusieurs années. Et donc, il y a eu plusieurs systèmes qui ont lieu, plusieurs types de capteurs, plusieurs types d'électrodes. Et ces petits zylots, finalement, ça correspond pour beaucoup à l'hétérogénérité des systèmes d'acquisition. Donc, il y a d'autres choses. On peut regarder si le sommeil varie selon le genre. C'est un peu moins marqué. Voilà. Donc, j'en arrive peut-être à la troisième partie qui est le dessert, sur quelque chose qui se rapproche de la clinique et de cette notion de biomarqueur avec une collaboration avec des cliniciens. Alors, peut-être que c'est juste une slide que je garde tout le temps pour faire un peu de pub. C'est un challenge qu'on avait fait il y a quelques années maintenant sur le prédire d'être autistique à partir de l'IRM. Et je confirme aussi, pour rebondir sur la présentation de Minon ce matin, c'est que les systèmes qui marchent, c'est une réglation logistique sur les futures qui sont bien calibrés plutôt qu'un réseau de neurones. Donc, la collaboration, c'est avec des gens de la Riboisière qui se posent des questions. Est-ce qu'on peut utiliser du machine learning pour mieux calibrer les volumes de drogues qui sont injectées aux patients lors de l'anesthésie ? Est-ce qu'on peut finalement éviter les problèmes de complications suite à l'anesthésie en ayant une notion, une quantification de la fragilité cérébrale ? Donc, pour ça, c'est un travail qu'on mène avec, donc on viendrait pour remercier un peu tous les gens qui travaillent là-dessus, notamment David Sabag et Denis Sengaman qui sont vraiment les leaders sur ce projet-là. On utilise cette notion de ce que Denis appelle des surrogates biomarkets. Donc, ici, ça va être ce qu'on appelle l'âge du cerveau. Et qu'est-ce que l'âge du cerveau ? L'idée est la suivante, c'est qu'on va avoir un système qui va prendre les données d'électrophysiologie ou d'imagerie et qui va essayer de prédire l'âge que vous avez sur votre passe-là. Et l'idée est la suivante, c'est que si ce système qui essaie de prédire l'âge de votre passeport dit que vous êtes plus vieux que votre âge de passeport, c'est que vous avez un cerveau qui est plus vieux que la moyenne. Si vous avez un cerveau qui est prédit en dessous, c'est que vous avez tendance d'avoir un cerveau plus jeune. Donc, c'est une idée assez élégante qui a fait un papier dans Science, maintenant, il y a presque 10 ans. Ça, c'est l'extrait d'un papier plus récent de Paul et des collaborateurs qui vous montrent notamment que si on essaye de faire une analyse sur les probabilités de survie, vous avez plus de chances de vivre vieux lorsque votre cerveau est prédit comme plus jeune que votre passeport parce qu'il est prédit comme plus vieux. Donc, historiquement, les gens ont fait ça sur de l'IRM. Donc, l'idée, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas utiliser un peu ce paradigme-là en utilisant l'électrophysiologie pour répondre à cette question clinique. Donc, pour ça, je vous montre encore une fois des données pour savoir ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous vieillissez. Alors, quand vous vieillissez, vous ralentissez. Vous ralentissez dans votre comportement, mais vous ralentissez aussi au niveau de vos ondes cérébrales. Vous vous rendez compte que les gens qui sont plus âgés, vous avez le pic de l'alpha qui a tendance à partir vers la gauche. Donc, votre alpha, il était peut-être plus proche de 10 quand vous êtes jeune et puis il va tomber autour de 9 voire 8 quand vous vieillissez. Donc, ça ralentit. Ça change aussi un petit peu au niveau de la topographie. Donc, finalement, il y a une information dans le time series, dans l'information spectrale qui correspond à l'âge. Donc, on va essayer d'utiliser ces systèmes-là. Je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail, mais juste illustrer un peu les approches statistiques qu'on essaie d'aborder. On a des sources dans le cerveau qu'on n'observe pas directement. On les observe à travers un mélange qui vient de la propagation des ondes électromagnétiques après les équations de Maxwell. Ça nous donne nos données X. Et le but du jeu, c'est de prédire Y qui est l'âge de la personne selon son passeport. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On a une modélisation probabiliste. On a des sources latentes qu'on n'observe pas et qui sont finalement reliées par un modèle linéaire avec ce qu'on observe sur les capteurs EEG-MEG. Et on fait l'hypothèse qu'il y a un lien statistique entre ces sources non observées et la variable Y qu'on cherche à prédire avec un modèle linéaire mais qui n'est pas complètement linéaire qui fait intervenir une fonction F qui correspond à, dans notre cas, ça va être un log de la puissance. C'est quelque chose qui est très connu dans les modèles des gens qui font de la modélisation des signaux d'électrodiologie. C'est que les bonnes variables, c'est les logs des puissances et pas les puissances telles que... Ça a tendance à gaussianiser les variables. Donc, c'est des bonnes variables pour faire des modèles linéaires. Et donc, le but du jeu pour nous, ça a été de trouver un modèle mathématique qui nous permet d'avoir un estimateur consistant. C'est-à-dire que si on avait suffisamment de données et pas de bruit, on ne serait aucune erreur. Et puis, tout temps, il va être capable de gérer ce modèle-là. Donc, je vais passer assez rapidement. On utilise finalement comme statistique suffisante des moments d'ordre 2, c'est-à-dire les covariances. Donc, dans chaque bande de fréquence, on va regarder à quel point est-ce que deux électrodes au niveau de l'EG ou de la MEG ont tendance à covarier. Donc, cette structure de matrice de covariance qu'on va finalement donner en entrée à notre algorithme de classification ou de régression. Donc, ce que vous disait Jean-Fedi tout à l'heure, c'est que lui, il travaille avec des features qui sont plutôt des features géométriques. Donc, ce n'est pas juste une ligne qui est, je ne sais pas, la quantité de verre de vin ou la quantité de verre de bière ou même de feuilles de salade que vous mangez à chaque repas, mais des structures géométriques. Et là, finalement, c'est un problème aussi où c'est un peu plus compliqué que cette sémunération variable qu'on a en entrée qu'en observation, c'est une matrice qui est une matrice de covariance qui est une structure à deux dimensions qui en plus a une structure géométrique très particulière. On va voir maintenant ces matrices de covariance sont des objets qui ne sont pas des objets euclidiens. Vous ne pouvez pas, si vous avez une matrice de covariance, si vous les soustrayez, potentiellement, vous n'avez plus de matrice de covariance. Vous ne pouvez pas faire de l'arithmétique avec des matrices comme ça. Donc, il faut utiliser une autre notion géométrique qui appelle mathématiquement ce qu'on appelle la géométrie riemannienne. Et finalement, ça revient, si je caricature, à changer la notion de distance. Donc, si vous avez maintenant une distance riemannienne sur ces objets-là, un exemple, c'est celle-là, on peut montrer mathématiquement qu'on ne fait plus d'erreur. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui est statiquement consistant, qui est capable de retrouver un modèle parfait entre X et Y sans jamais avoir à estimer la réalité des activations cérébrales. Donc, si on applique ça maintenant sur des données réelles, ça, c'est des données de MEG. On se rend compte que ces approches riemanniennes, ça, c'est un dataset de CAMCAN avec 650 sujets. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait soumis à nos journaux neuroimages. Et les réduireurs nous ont dit, bon, mais ce serait quand même bien de montrer si en EEG, ça marchait aussi très bien. Donc, c'est ce qu'on a fait en utilisant la même base de données tout à l'heure, TUH. Et vous regardez que sur TUH, il y a aussi beaucoup moins d'électrodes. On travaille avec une vingtaine d'électrodes par rapport à ça où on travaille potentiellement avec une centaine ou deux cents ou trois cents dans une troisième série. On arrive aussi à remontrer qu'on a des meilleures performances de production sur ces biomarqueurs sur ogé. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de cette présentation. Donc, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a plein de choses à faire avec les signes d'électrophilologie. En allant plus loin que regarder la puissance entre deux fréquences. C'est relié aussi au fait qu'on a besoin des modèles statistiques et finalement aussi des algorithmes pour traiter ces données à l'échelle aujourd'hui auxquelles on a accès et que fondamentalement, c'est un travail qui doit se faire en harmonie et en symbiose entre des gens comme moi qui sont plus à l'aise avec un clavier qu'avec des patients. Mais tout ça, ça doit se faire tous ensemble avec, j'ai envie de dire, en laissant un peu nos égaux dans la poche. Je n'ai pas la prétention de soigner des gens. Je pense que les médecins ne doivent pas avoir la prétention de savoir tout faire avec leurs données. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire avec humilité pour qu'on arrive à faire des choses ensemble, ce qui est, à mon avis, la seule façon. Voilà. Il y a une slide que j'aime bien aussi. Maintenant, cette slide est caricaturée par mes propres étudiants qui vous dit que tous les modèles statistiques sont faux, mais il y en a juste certains qui sont disponibles avec des logiciels qui sont bien écrits et bien documentés. Donc, c'est ceux-là qui sont utilisés. Ça vient d'une phrase très classique et statistique qui dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Que j'ai un petit peu détourné. Donc, ça a été mentionné par Mignon. C'est quelque chose qu'on développe dans l'équipe parietale de maintenant depuis 10 ans et qui est un logiciel qui sert à faire du machine learning pas que en neurosciences, pas que en neuroimagerie. C'est un logiciel qui est extrêmement cité comme vous voyez ici et qui est cité à travers toutes les sciences expérimentales. Et pour nous, c'est une grande victoire d'avoir fait des outils qui nous servent en neurosciences mais qui servent aussi à d'autres chercheurs que nous. Et donc, j'ai la déclinaison sur l'effort de faire de l'open source dans le monde de l'électrophysiologie. Ça passe à travers un logiciel qui s'appelle MNE qui est développé en Python par moi-même depuis presque 10 ans et qui est un des logiciels de référence pour traiter les données de l'électrophysiologie. Donc, c'est aujourd'hui un effort vraiment distribué à travers beaucoup d'universités et beaucoup de centres de recherche à travers le monde et qui est soutenu financièrement que ce soit en France, en Europe ou aux Etats-Unis. Donc, je remercie tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Je suis toujours désolé d'avoir le problème de gender balance très déséquilibré dans l'équipe. On y travaille. Mais c'est un travail vraiment collectif et donc merci pour votre attention.